bonjour à tous nous voici de retour pour continuer le montage de notre nissan skyline gtr de brian dans tout fast to furious donc on est arrivé au stage 9 et on va continuer notre montage on a toujours un contenu bien et faire dans notre magazine voici à l'étape du montage du système de suspension avant ce sont nos pièces dans ce numéro et le montage que l'on va effectuer et le résultat que ça va donner alors on va commencer tout de suite le montage on va commencer en prenant la pièce 9 à et la pièce 9 c alors on va positionner une autre pièce comme ceux ci là et on va mettre entre l'axe comme ça à l'intérieur ensuite on va maintenir tout ça avec la pièce avec cette pièce qui la 9 b et on va venir l'installer ici elle va servir à maintenir notre axe et vous l'aurez compris on va la fixer avec deux vis à m ici et ici voilà nos deux vis sont mises alors attention si vous les serrez trop fort ça ça ne bougera plus du tout donc il vaut mieux attendre si vous souhaitez vraiment le bloquer de continuer le montage je ne vous conseille pas de le bloquer voilà donc ça c'est fait on prend ensuite la pièce 9 g et on va venir la placer elle va venir se placer ici là on va mettre ça le trou de la pâte à l'intérieur du tenon alors par contre de quel côté on est non c'est pas comme ça ça va comme ça voilà donc on va venir installer notre pièce comme ceci et on va la fixer ici sur le dessus avec une vis AIM donc voilà notre vis a été mise ici on va maintenant récupérer les pièces 9 I et 9 H on va mettre la petite encoche là vers le haut et on va mettre ça dans ce sens là comme ça donc on va la rentrer comme ça par le bas ok alors maintenant on va la fixer des deux côtés de chaque côté là et là avec deux vis E E M voilà nos deux vis sont fixés on va maintenant récupérer l'ensemble que l'on vient de monter précédemment et on va venir fixer notre pièce ici voilà ça va se présenter comme ça et on va venir mettre une vis E E M ici pour fixer l'ensemble on va mettre notre vis ici voilà la vis est fixée moi j'ai rien bloqué pour l'instant pour pouvoir garder les pièces amovibles on verra comment tout va s'emboîter à la fin il sera le moment de serrer quand on aura l'ensemble complet on récupère notre morceau de train avant et on va mettre comme ça dans cette position on rentre dans le trou ici là une fois que c'est fait que vous avez ça ça donne ça il suffit tout simplement de le fixer par dessous avec une vis E M notre vis est maintenant fixée on retourne l'ensemble et on récupère le soufflet 9E donc le petit soufflet et en bas on va tout simplement le rentrer dans la tige ici tout simplement c'est une façon de parler voilà c'est terminé pour ce numéro 9 on va passer au numéro 10 voici donc le numéro 10 1 2 1 avec toujours pas mal de contenu pour vu que ça dure maintenant la mode c'est d'éditer ces magazines en digital en numérique donc de ne plus les imprimer là nous avons nos pièces ici le suivi du montage donc vous l'avez compris on va attaquer le turbo on va attaquer le turbo et atteindre ce résultat alors démarrer le montage et on va commencer par prendre la pièce 10a et 10b voilà la pièce 10a et la pièce 10b bon donc ça peut aller que dans un sens puisque on a un côté plat donc le reste est arrondi donc on peut pas se tromper voilà ils sont assemblés on continue notre assemblage avec la pièce 10 c qui elle va venir sur le petit trou du dessus se fixer appareil par une simple pression en l'emboîtant comme ceci voilà pour ça on va récupérer le montage de notre moteur et on va venir mettre les installer les collecteurs alors ils vont venir se mettre donc aux emplacements que l'on a tout le long on a donc deux collecteurs à placer un comme ceci et le deuxième qui va aller à côté comme ça voilà et on va les fixer avec 4 vis km voilà nos collecteurs qui sont vissés maintenant par les quatre vis on va récupérer nos pièces 10 j puis la pièces 10 cas et on va tout simplement venir à l'emboîté dedans de ce côté là on a une petite encoche on a une petite encoche donc on va la rentrer dedans rien de compliqué on presse et voilà ensuite ça s'affaire en deux fois puisque les pièces sont en double 1 ensuite on va prendre la pièce 10 l et puis pareil on va venir on à la petite encoche ici et là on va venir à la positionner comme ceci voilà et on va maintenir tout l'ensemble avec une vis cp ici au milieu la petite vis cp voilà nos deux vis sont installés on va en garder en main et on va prendre la pièce 10 g on va venir de toute façon là pareil on ne pourra pas se tromper voilà la pièce 10 g elle a trois petits trous et on a trois petits trous pour visser ici aussi donc ça va aller comme ceci voilà ça va venir se fixer comme ça voilà on va fixer l'ensemble avec trois petites vis capées voilà les trois vis sont maintenant fixés on va venir le raccorder au collecteur donc on a les petits trous ici un qui va servir à emboîter là le ténon et l'autre à recevoir la vis qui va être fixé par le dessus du collecteur voilà donc ici maintenant on va fixer l'ensemble qui est comme ceci on va le fixer ici avec une vis ap là c'est fixé à notre moteur on a rentré la vis ici pour faire tenir tout ça ensemble maintenant on va récupérer la pièce 10 l et 10 h donc ces deux pièces là et on va on va regarder le côté où on a le trou ici et ce côté là on va les mettre l'un dans l'autre comme ça et on va fixer l'ensemble ici au milieu avec une vis capée voilà donc la vis qui a été mise ici on récupère la turbine du turbo et on va venir fixer l'ensemble bon pareil il ya trois ou trois vis trois trous trois vis on va venir fixer tout ça comme ceci en mettant nos trois vis ici pour tenir les tous assemblés donc trois vis capées à visser voilà on a fixé notre vis on va maintenant faire comme pour le précédent on va venir l'accrocher au collecteur du moteur toujours avec les deux trous ici un pour le petit ergot un pour la vis donc il suffit de le mettre en place et de mettre la vis ici par dessus donc comme tout à l'heure une vis ap voilà une fois que vous avez fixé votre deuxième turbine au collecteur on récupère les pièces 10e il y en a deux et on va venir enfoncer les petits picots sur le dessus des collecteurs voilà point et on fait pareil pour le deuxième voilà on broise les petits picots dans les trous par simple pression et voilà le travail ok j'ai peu mieux fini on voit plus les trous les vis ça cache un petit peu tout ça après on va récupérer nos pièces 10e celle ci il y en a deux voilà ça donc deux petits ok et on va venir les placer ici et là dans le trou ici et le trou là voilà voilà et les deux l'une à côté de l'autre sur chaque turbine voilà ce que ça donne ensuite on récupère le conduit d'admission d'air et on va le mettre ici dans le carter en l'emboîtant comme ceci voilà alors bien sûr il va aller plus bas bon c'est rond là donc on veut le manipuler c'est rond ça va plutôt aller comme ça après on verra ça plus tard et on va récupérer ce qu'on a assemblé au début de ce montage le conduit d'admission d'air et on va le mettre dans le carter du compresseur arrière donc ici on va le mettre ici donc dans l'autre et ça va aller à peu près je pense comme ça alors est-ce que ça il y a ça qui nous gêne là je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai bien mis c'est toute la question c'est un petit peu compliqué à voir sur le dessin quand même je ne sais pas trop bon petite rectification la petite pièce carré là elle n'est pas en bas ici elle a l'air en haut donc voilà maintenant tout est assemblé et nous avons fini le stage 10 on va donc passer au stage 11 on poursuit donc notre montage avec le numéro 11 et on 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 continue l'histoire de nissan et on arrive pièce qu'on a eu dedans qui concerne donc tout système d'injection de notre moteur de ce nissan skyline gtr et voici le résultat que ça va donner ok on va passer alors il ya quasiment pas de vis je crois qu'il y en a une à mettre dedans ça va être uniquement des petites pièces à emboîter on commence à prendre par là à prendre la pièce 11 a et on va venir la fixer au petit et non qui se trouve ici 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 et ici voilà notre barre est montée on récupère la barre 11 a et on va prendre nos petits raccords bleus 11p et on va venir les mettre 1 à 1 ici tout le long de la rampe voilà lorsque vous avez installé les 6 bleus on va attaquer de prendre la barrette 11 q avec les raccords ronge et on va venir les mettre toujours sur la rampe ici en rouge sur rouge on voit pas terrible mais voilà et on va donc les mettre pareil qu'on a fait pour les bleus tout le long de la rampe et bien voilà notre résultat on va ensuite récupérer ces toutes petites pièces c'est les petits raccords noir on va en mettre 11 r on va venir les placer avec la pince bruxelles qui nous ont fourni dans ce numéro avec les pièces et on va venir mettre le côté le plus épais dans tous les trous qui se trouvent ici voilà le long de la rampe on vient les rentrer à l'intérieur pour que ça donne ça voilà tous nos petits raccords noir sont maintenant en place avec le coude vers l'intérieur du moteur on reprend notre barre 11 0 et on va venir la fixer ici et là à l'aide des deux tenons qui se trouvent sous la barre voilà et on va donc juste là tourner comme ceci donc les raccords rouges vers en bas les raccords bleus en c'est pas bien compliqué en principe voilà c'est fixé ensuite on va prendre la pièce 11 b l'ornement du cache culbuteur et on va venir le placer sur notre moteur comme ceci il vient se placer ici voilà il est en place maintenant on prend la pièce 11 g et on vient la mettre ici voilà voilà après on va récupérer les pièces 11 d et 11 e qui sont donc celle ci et il va falloir les mettre ici sur le dessus du moteur voilà donc regardez bien l'inclinaison un tenon un tenon par là un en bas un tenon par là un en bas ok on prend la pièce 11 f et on va venir mettre ce tambour ici on va le rentrer à l'intérieur on va le rentrer correctement ça serait bien il n'y a pas beaucoup d'accès il n'y a pas beaucoup d'accès c'est pas super pratique on va essayer de le rentrer au maximum sans tout détruire il était plus judicieux de le placer avant bon ça va ça s'en va on va l'enlever carrément et on va le rentrer à fond comme ça voilà je vais le remettre dedans voilà qui est fait maintenant on va l'incliner un petit peu et on va rentrer l'autre extrémité dans la pièce qu'on vient de fixer à l'instant ça nous maintiendra un petit peu tout ça en place on peut plus correctement bon je veux tout enlever c'est mieux franchement voilà voilà et on a un montage un petit peu plus correct ça c'est la pièce de la durite noire étant plus souple c'est plus malléable on peut tout rajuster après voilà voilà c'est fixé t de côté ensuite on va prendre la pièce on sait et on va venir bah raccorder ici 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 voilà ça aussi c'est fixé ça commence à prendre forme on prend maintenant la pièce 11N accompagné de la pièce 11M on va venir les mettre comme ceci bon ça nous fait une espèce d'encoche qui doit rentrer là je suppose on va voir ça on va voir ça comme ça comme ça ensuite on va prendre la pièce 11K et on va la rentrer ici comme ceci et puis on récupère la pièce 11L voilà et qui va venir fermer le tout et qui est donc ici on avait une encore poche à respecter bon voici notre résultat on va maintenant venir fixer ça dans les deux trous que nous avons en haut ici on va venir l'emboiter comme ça on va venir l'emboiter comme ça la voilà donc en place on va prendre ensuite la pièce 11H de la pompe du direction que l'on va venir tout simplement emboiter dans les deux petits trous de la pièce qu'on vient de monter et on emboite par pression la voilà elle est en place on récupère ensuite la pièce 11I la seule pièce de ce numéro qu'il va falloir monter avec une vis BM donc elle va venir se situer voilà donc soulevez bien votre tuyau vers le haut pour pouvoir fixer correctement notre pompe et là maintenant on prend notre pièce 11I donc 11I et on va mettre le tenon dans le trou du haut voilà dans le trou en haut et dans le trou en bas on mettra la vis donc ça va donner ça à peu près voilà et maintenant on va mettre notre vis ici là on va mettre donc la vis BM lorsque vous avez mis la vis ici il suffit juste maintenant de rabattre le trou qu'on a ici dans le tenon pour maintenir le tout bien assemblé ensemble voilà et pour terminer on prend la pièce 11J et on emboite les deux tenons dans les trous ici et ici mis sur les côtés ça aura aussi le bénéfice de cacher la vis noire que l'on a ici il faut presser assez fort pour que ça rentre voilà on a terminé le montage de ce numéro voilà donc on a terminé on se retrouve prochainement pour la suite notre moteur est vraiment exceptionnel on a fait une belle avancée avec le montage de notre injection de notre turbo le montage aussi d'une partie du support de frein avant et puis bon toutes les pièces que nous avions déjà eu précédemment donc voilà les amis on va se retrouver bientôt pour la suite merci à vous tous salut 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 salut